Euse-AE FC, en déplacement au stade de Paracou, raye un maître face à Real Sport à domicile. Les locaux, passifs, fébriles et non agressifs, subissent coup sur coup les assauts offensifs des visiteurs en blanc qui finissent par trouver la faille. Michael Babatunde d'Euse-AE FC profite de la largesse défensive des Bleus pour ajuster son tir. 1 à 0 à la 14e minute. En seconde période, Real Sport se réveille. Les coups de pieds arrêtés de Josué Houguet mettent à l'épreuve Marcel Dandino qui veille au grain. Le score ne change pas jusqu'au coup de sifflet final. Le Promu enregistre ainsi sa première défaite à domicile. Quand je revois le Mokwa, je suis attristé. Qu'est-ce qui n'a pas marché ? Je crois qu'il a manqué beaucoup de volonté en première partie. Nos garçons ont baissé un peu, ce qui a fait que l'adversaire a pris l'ascendant. C'est aussi un très bel apprentissage. Il faut que pour d'autres matchs, il faut rester concentré. C'est une rencontre âprement disputée. Nous l'avons perdue. Ils a gagné. Félicitations à eux. Nous ne sommes qu'au début de notre championnat. Le championnat, c'est 30 journées. Nous venons de passer le cap de la cinquième journée. La suite, nous allons nous édifier. Après la qualification historique en phase de groupe de la Coupe de la Confédération, les universitaires surfent sur cette dynamique. Venir prendre une victoire ici, ce n'est qu'une satisfaction. Parce que nous ne nous sommes pas encore remis du grand match que nous avons livré mardi passé. Donc il fallait quand même venir faire un résultat ici. Je crois que ce n'est que satisfaction pour ce que nous avons fait ce soir. Venir gagner à l'extérieur, ce n'est pas du tout facile. Donc je pense que là, c'est un sentiment de joie. C'est vrai, je n'ai pas été trop sollicité. Deux, trois balles. Mais c'est quelque chose quand même. Si nous sommes arrivés à ce niveau, ça veut dire que le travail que nous faisons, nous devons continuer sur cette même lancée. Et je crois que ce serait une satisfaction. Si même dans la phase de poule, on sortait notre bout de nez, ce serait une satisfaction pour le football béninois. Nous sommes en train de travailler et nous allons continuer à travailler dur. Parce que c'est maintenant le plus dur qu'on commence. Il faudrait qu'on se prépare très bien et aller faire une très bonne coup de caf. ESAE FC, avec ses 7 points et un match en retard, reçoit Dynamo de Paracou lors de la sixième journée, tandis que Real Sport, 6 points au compteur, se déplace dans l'espoir de se relancer face à Ayema FC.